C'est l'actu de Fusimacu, Fusimacu ! Fusimacu ! La Confédération s'apprête à lancer son app de traçage des personnes infectées par le Covid-19 actuellement en phase de test. L'application qui utilise la technologie Bluetooth pour repérer les téléphones situés dans un rayon de 3 mètres. Fusimacu préviendra les utilisateurs de leurs possibles contacts avec une ou plusieurs personnes infectées. Même si tout cela part d'un bon sentiment, ce type d'application inquiète du point de vue de la protection des données. Et qui plus est, ne semble pas avoir montré une efficacité folle dans les pays qui en sont déjà équipés. Pour en parler avec nous, je reçois un expert mondial de la technologie mondiale. Le poète échantillé vos doigts. Fusimacu. Bonjour Fusimacu. Oui, bon, tes pieds. Tes pieds, c'est Fusimacu. Fusimacu. Bonjour. Tes pieds, c'est Fusimacu. Bon, Fusimacu. Bon, non. Ici, un diète de la planète saucisse. Bon, c'est bien, oui. La planète saucisse. Nous volons ici dans l'espace. À la vitesse de l'objet de ce chemin pour combien. Moi, 60 années-lumière. À la recesse d'un remède contre la gastro-thérite. Depuis six ans, la Terre se meurt dans les paires. Et nous avons été envoyés, vous et moi, dans l'espace. Ici, sur la planète saucisse. À la recherche d'un très bon restaurant. Tu as l'onté à justice. J'étais ici, sur la rivière Azéry, pour étudier les derniers slips de femmes. Bon, j'étais ici, avec mon monocle, penché sur plusieurs slips de femmes d'excellente facture. Tout coup, j'étais derrière moi, l'onomatopée, Pops. Bon, Pops, 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 me dit. Mais non de Dieu, ça vient d'où, ce Pops ? Je me mets assis à chez l'origine de ce son, Pops. J'avance, j'avance, j'avance. Tout coup, j'arrive à Toulouse. Pops, Ouse, me dit, c'est ici. J'ouvre la porte. Qui je vois ? Mon grand ami, Aperol Stranzini. En train de démouler des figurines du groupe Rondo Veneziano, en résine d'épicère. Pops, ça faisait. J'y dis, veille, toi, tes doigts, t'es encore plus pouvoir chanter. Mais regarde, me pique mon nez de delta. Il est à le courant. Mais. Autant vous dire que je n'ai pas baptisé son fils. Tout va bien. Oui, sombre à faire. Mais bon, tout va bien. Alors, on peut enchaîner. Tu vas télécharger l'application, Fusy. Application, application. Applique-toi à faire des fellations. C'est ce que je disais à Micheline Dax, que t'es sifflet faux. Non, mais télécharger. Charger une télé. C'est pas faire ça, moi. C'est déjà posé sur mes chaussures. Oui, la peinture. Téléphone. De mon temps, c'était pour téléphoner. Pas pour jouer à puissance. Qu'attends un caca. L'autre jour, j'allume le mien que ma fille m'a acheté. Il me dit, donne-moi ton mot de passe. J'ai dit, certainement pas. Si, il me dit. J'ai dit, regarde derrière toi. Se retourne. J'ai donné un coup dans le doigt avec mon tisonnier. Je suis parti en courant. Écoutez, en 1905, le KGB m'a formellement interdit de donner mon mot de passe à qui que ce soit qui n'était pas biélorusse. Tu t'appelles Piotr? Non, Macintosh. M'emmerdera pas. Qui plus est que j'ai colu dans la soutinelle l'autre jour que cette application pouvait servir à nous pister. Mais que... Mais que... Encore un coup du gouvernement pour surveiller mes faits et gestes. Le gouvernement surveille tes faits et gestes? Mais pourquoi? Pour mes chansons. Qui dérangent? Le 28 avril 1905, j'écris la chanson Le Petit Cheval de Picasso. Le Petit Cheval de Picasso n'est pas très musique. Je sors de chez moi, je suis pris en filature par deux borgues officiels de la Confédération. Ce coup me réfugie, je m'accopine de l'époque. Une Sri Lankais blonde d'un mètre 95, dénommée Banana Pisco. J'ouvre la boîte sur un atelier de gypserie peinture. Pas de banana, mais à sa place sur sa grosse chaise. Une boîte maculée de sang. Non, Dodger, j'ouvre la boîte. Savez-vous ce que je trouve? Non, un muscle. Quoi? Un muscle? Accompagné d'une lettre sur laquelle était écrit « Si tu veux revoir les autres muscles de Banana Pisco, rendez-vous ce soir à Lucerne. » Signé Hans-Peter Trudy, conseiller fédéral de l'époque, chef des départements fédéraux de l'intérieur. Oh, mais l'état dans lequel j'y attire s'avait plus donné de la tête. Les idées s'abousculaient. Les plans de... Le sang qui pompait dans ma poitrine, très exigu pour l'époque. Fallait que je trouve une solution. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? J'ai oublié d'aller. À 17h, sur des bois de l'apéro avec mon grand ami Scapin Troxler de la Vallée-Lzou, on a vu des six bouteilles de passos à dos. À 23h, je regarde maman, je me dis « Non, Dodger, j'ai oublié le rendez-vous. » À ce temps-là, il n'y avait plus de thym pour l'Ucerne. J'étais bien trop cuit pour prendre mon ULM. Oh, pauvre banana, elle qui avait de si bons muscles. C'est vrai, c'est affreux cette histoire. Bon, pour en revenir à l'AP, l'autre problème, c'est que ça semble pas très bien marcher. Oui. En Australie, par exemple, il y a eu 6 millions de téléchargements et ça n'a permis que de déceler un cas de Covid. Tension, 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 les Australiens sont très polissons. Ces jeunes-là trouvent toujours le moyen de vous faire croire une chose afin de glisser dans votre sac un très fort déterrage. Je le sais, c'est arrivé à mon oeuvre. Poetti, l'éternel les épouilles avec trois Australiens pour acheter du bon poivre. Tout coin des Australiens lui demande sa couleur préférée. Poetti réfléchit, dit « Journe impériale, vous avez rempli son sac de terretbeutine. » Poetti parle couramment l'Australien, voyez-vous, avec vos statistiques. Vérifiez donc votre sac avant de parler. « J'ai reçu pour j'ai reçu et j'ai reçu et j'ai reçu et j'ai reçu et j'ai reçu peut-être votre chanson qui pourrait résonner dans le cosmos et faire de la planète saucisse la plus joyeuse des constellations balnéaires de très faim d'un mire d'un mire s'il vous plaît. J'ai reçu ce serait bien, ouais. Complètement inattendu et très sympa. Fusy qui prend sa guitare, c'est à toi. Juste Thomas, t'allez. Voilà. Et traite quamma ! La téléphonie mobile est là et avec elle sont l'eau de soupes et avec elle sont l'eau de surprises. reprends. La téléphonie mobile est là et avec elle sont l'eau de surprises. À présent, on peut soigner des gens à l'aide d'un simple bouton pressoir. Mais alors, les possédés sont très complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada